Le 20 octobre, vous avez choisi de faire entendre la voix de Public Brother dans le monde entier pour informer les gens des conséquences des systèmes de surveillance sur nos vies. Nous sommes à une période où les enjeux pour les libertés individuelles et collectives deviennent cruciaux. En pleine crise économique et sociale, nous avons suspendu notre vigilance. Nous avons oublié que ce sont dans de tels climats que les droits les plus fondamentaux sont menacés. Nous vous appelons, une fois de plus à agir contre les systèmes de surveillance des États tout-puissants. Nous remarquons dans le monde entier les nombreux efforts mis en œuvre par les gouvernements pour ficher et espionner la population. Ils prévoient d'utiliser ce type de technologie pour tout connaître sur les citoyens. Qui est qui ? Qui fait quoi ? Avec qui ? Aussi bien dans la vie réelle que sur le net. De plus, nos gouvernements sont en train de détruire la notion même de vie privée avec des systèmes comme Trapwire et Index. Ces technologies utilisent les caméras de surveillance, les bases de données gouvernementales, Internet, pour identifier les gens et créer des profils des citoyens, leurs familles et leur entourage. Les gouvernements veulent également nous faire taire en développant des projets de censure de l'anonymatel que clinique. Ils ont prévu d'essayer de contrôler le net en utilisant le dix paquets d'injections, DPI, comme le système CAS par exemple. Ils travaillent de surcroît avec les lobbies pour instaurer la censure avec des projets comme ACTA, CETA, SOPA ou PIPA. Les gouvernements prétendent mettre en place ces systèmes pour la sécurité des citoyens, mais toutes personnes pouvant accéder aux informations nécessaires et les comprendre se lèvera contre cette société de contrôle globale qui se dessine. Inclui dans l'action globale d'Anonymous, aux Big Brother travaillent pour informer sur ces systèmes qui veulent contrôler les populations. Il est temps d'agir, temps de montrer au gouvernement du monde qui nous sommes, temps de montrer que l'humanité peut s'unir. Il est temps de montrer ce que le mot liberté signifie. Nous vous appelons à vous préparer pour la prochaine journée de protestation mondiale contre la surveillance le 8 décembre 2012. Afin que celle-ci soit un succès, voici quelques conseils pour réveiller les peuples et les faire nous rejoindre. Organisez vos locales mots et diffusez au plus grand nombre. Faites des tracts pour informer les gens sur leurs méthodes. Postez des informations partout où vous le pouvez sur le net. Réalisez des tags pour diffuser l'info dans la rue. Reliez l'information sur ce qui se passe à vos camarades anones. Pensez toujours à la sécurité des autres aussi bien qu'à la vôtre. Oeuvrez à ce que les manifestations se déroulent pacifiquement. Les personnes dans l'impossibilité de manifester à cette date sont invitées à réaliser des distributions de tracts. Essayez de trouver des moyens pour intéresser les gens usés de matériaux et supports de communication originaux. Agissez maintenant et passez le mot dans votre langue natale. Entrez vos pays et villes sur le lien du PAN disponible dans la description de cette vidéo si vous êtes en mesure d'organiser quelque chose. Les gouvernements sont supposés défendre les intérêts du peuple. Ils ne sont pas là pour tromper les citoyens. C'est notre liberté et notre vie privée qui sont en jeu. Résistons et construisons ensemble car nous sommes les enfants de la résistance. Faisons de ce mouvement le plus important de notre histoire. Unis nous restons debout. Divisées, nous tombons. Nous sommes Amelieus. Nous sommes Légions. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Contessez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada